Jonathan Majors, l'acteur américain de 34 ans, qui a joué dans Creed III et a incarné Kang le conquérant dans les films et séries de Marvel, a été reconnu coupable d'agression au troisième degré et de harcèlement à l'issue d'un procès de deux semaines. L'acteur avait été arrêté le 25 mars après une dispute dans une voiture avec son ancienne petite amie, Grace Jabari, qui a témoigné durant le procès au tribunal de Manhattan. Sa peine sera connue le 6 février 2024. La franchise Marvel a déjà décidé de ne plus travailler avec l'acteur. Le studio se sépare donc de celui qui devait devenir le grand méchant des prochains Avengers. Le studio avancera maintenant dans la production du film sans Jonathan Majors, a affirmé Angela Shaw, porte-parole des studios Disney. Si aucun remplacement n'a été annoncé pour l'instant, le Hollywood Reporter affirme que Michael Waldron, créateur de la série Loki, a été appelé pour travailler sur un projet qui ne se nomme plus la dynastie Kang, mais simplement Avengers 5. Jonathan Majors, malgré le fait qu'il a été reconnu coupable, jouait admirablement les différentes personnalités de Kang. Quelles sont donc les possibilités pour la suite des films Marvel concernant ce méchant ? Option numéro 1, garder le scénario intact et switché d'acteur pour remplacer Kang grâce à une pirouette scénaristique. Les fans se sont d'ailleurs enflammés sur le web pour proposer John Boyega pour le remplacer, mais il y a peu de chances que le comédien, vu dans la dernière trilogie Star Wars, accepte de retravailler avec Disney. Certaines presses annoncent aussi la rumeur où Will Smith pourrait reprendre le rôle. Mais en vérité on n'en sait rien, vaut mieux attendre une annonce officielle ou un trailer pour voir si vraiment un remplacement d'acteur est prévu ou non pour Kang. Option numéro 2, il se pourrait que les studios Marvel auraient envisagé un plan B en prévision de l'accusation de l'acteur. En effet, Kang le conquérant, pourrait tout simplement être remplacé par un nouveau super méchant qui entrerait au cœur de l'histoire. Un docteur fataliste, a.k.a. le fameux méchant dans les quatre fantastiques, le docteur Doom, pourrait-il être un bon choix ? En tout cas, en vue de la réaction quasi immédiate de la part de Disney de se séparer de l'acteur dès l'annonce de sa culpabilité, nous prouve qu'il se prépare depuis des mois à cette éventualité. Le studio Disney qui touche un public très familial, est assez réactif dès que la moindre chose risque d'entacher son image, bâtie depuis des années aux yeux de son public. D'où sa décision quasi immédiate dès l'annonce de la culpabilité de Jonathan Majors de l'évincer immédiatement de tout projet Disney. Une décision très rapide si l'on compare cette histoire avec celle de l'acteur Ezra Miller, l'acteur du héros, The Flash, qui de 2020 à 2022 a été accusé de cambriolage, de violence sur une femme dans un bar en Islande et de sa double arrestation à Hawaï pour troubles à l'ordre public et harcèlement. L'acteur qui était aussi connu pour son mauvais comportement sur les tournages et ses fréquents accès de colère qui avaient irrité Warner et DC ne l'avaient pas empêché de réaliser le film The Flash ainsi que sa diffusion au cinéma. Pour conclure, je dirais que cela va être une étape importante pour le MCU de Marvel, car en effet depuis le film Avengers Endgame et la fin de la phase 3, beaucoup de fans déplorent un déclin de hype avec les séries et films issus de la phase 4 et 5. Excepté pour certains qui sauvent l'honneur comme Les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Loki ou Spider-Man, beaucoup d'autres films et séries ont essuyé de vives critiques et les fans s'insurgent des choix scénaristiques médiocres de certains projets qui floppent au cinéma ou sur Disney+. Disney et les studios Marvel doivent donc avec cette contrainte qu'est le départ de Jonathan Majors du MCU, ainsi que la baisse de hype des fans sur les derniers projets, de réussir à nous pondre une suite d'histoires palpitantes et épiques pour redorer son blason et relancer le succès du MCU. Il faut au minimum faire aussi bien voir mieux que la phase 3 avec Thanos qui était une franche réussite. Et vous, quelles seraient vos recommandations au studio Marvel pour réussir à atteindre cet objectif ? Qu'aimeriez-vous voir dans cette suite du MCU pour que la hype monte à son paroxysme ? Mettez-nous ça en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, na'retrouve ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501